Vous dessinez les crises, toutes les crises depuis plus de 15 ans. Merci Nicolas Vado de venir inaugurer notre plateau qui sent encore un peu la peinture. Avec grand plaisir. Vous publiez cette semaine 7 ans de bonheur, ou presque. 180 dessins qui sont parus dans le vif et dans l'écho sur les crises qui traversent le monde depuis 7 ans, avec comme toile de fond la crise financière. C'est-à-dire que je suis parti du 15 septembre 2008, la chute de Lehman Brothers, et j'ai bouclé le livre vers le 15 juillet 2015. Je devais le boucler vers le 30 juin et j'ai poussé jusqu'au 15 juillet pour qu'on ait l'accord sur la crise grecque. Et donc je voulais, en compilant tous ces dessins, essayer de hiérarchiser un peu l'information, parce que c'est aussi un peu mon métier en tant que dessinateur de presse, pour voir en quoi cette crise est protéiforme et se régénère au fur et à mesure. Pour publier ce livre, vous n'avez pas été miaulé devant la porte de votre éditeur. D'ailleurs, vous avez claqué la porte de votre éditeur. Oui, parce que je ne souhaitais plus travailler avec eux. De toute façon, je pense que c'était un peu réciproque. Et de toute manière, j'avais envie de prendre les choses en main, notamment créativement, parce que je voulais pouvoir tout gérer sur la création du livre. Et donc je suis allé chez Sandaway, qui est un éditeur de crowdfunding, chez qui j'avais déjà fait un album en bande dessinée en 2012. Donc crowdfunding, on demande aux gens de verser de l'argent pour permettre la publication du livre, en deux mois. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est que le dessin de presse se prête tout à fait à ce genre de pratique parce qu'il faut être réactif quand on est dans le financement d'un livre pour pouvoir réagir de manière quotidienne. Et comme je fais des dessins de manière quotidienne, ça me permettait de dialoguer avec mes lecteurs et mes éditeurs internautes de manière très agréable. Et ça a bien marché parce que vous avez récolté 25 000 euros pour éditer votre livre. Alors on peut comprendre que vous soyez fiers, que vous soyez contents. Mais je vous ai aussi senti vachement ému. C'est plus que de l'argent, ce que les gens ont donné ? C'est beaucoup plus que de l'argent parce que, en plus, j'ai les retours maintenant parce que les gens qui ont investi dans le livre l'ont reçu une semaine avant tout le monde puisqu'ils sortent dans le commerce mercredi. Et les réactions sont vraiment extrêmement positives parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça faisait penser à une Saint-Nicolas en avance. Et donc j'étais ravi de ça parce que souvent, quand on sort un livre comme ça, à la fin, ils ne disent pas « on attend votre album », ils disent « on attend notre album ». Et ça, quand vous avez 314 personnes, ce qui est le cas ici, qui ont misé dessus, je n'ai pas envie de les décevoir. Donc je veux qu'ils aient le livre le plus beau possible. Justement, ceux qui ont financé ce livre l'ont reçu une semaine avant sa sortie officielle avec des petits cadeaux, c'est toujours le concept, hors commerce, dont des dessins censurés. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais dans la pochette de dessins censurés que moi j'ai reçu, la moitié concernaient les prêtres pédophiles. Vous savez, il y a quelques sujets comme ça, mais c'est vrai que la pédophilie dans l'Église est un tabou parce que quand l'affaire Vangelio est arrivée, notamment, c'était vraiment... J'ai fait des dessins qui ont mis des mois à passer parce que ce scandale serait arrivé dans n'importe quel autre corps constitué, ça serait sorti tout de suite. Mais on est quand même dans une société avec une emprise chrétienne et donc ça a mis beaucoup de temps à sortir. Et c'est vrai que quand on touche à l'enfance, et à l'enfance meurtrie, on l'a vu cette semaine, c'est toujours extrêmement touchy pour un dessinateur de presse, d'autant plus qu'avec les prêtres pédophiles, c'est de la caricature de la religion en soi-même. Donc c'est plus de la caricature, c'est du dessin d'observation. On aura l'occasion d'en reparler à propos d'un autre dessin. Alors c'est vrai que j'imagine qu'il y a des sujets qui vous touchent plus que d'autres. J'ai eu l'impression de le ressentir dans votre livre, entre autres quand vous dessinez sur les réfugiés. Je pense à un dessin en particulier qui est dans ce livre, page 106 exactement. Il date d'il y a deux ans et il est encore extrêmement d'actualité. Il est encore extrêmement d'actualité. Je vous le décris ou vous vous souvenez ? Je me souviens tout à fait. Donc on a une famille qui vient d'Afrique et qui essaie d'arriver aux étoiles européennes en marchant sur des petits cailloux comme le petit pousset. Ces petits cailloux sont des crânes et on se rend bien compte que dès qu'ils vont marcher dessus, ils vont couler à pic. C'est vrai que la question des réfugiés, c'est quelque chose de très difficile à dessiner en termes de dessin parce que si vous remarquez tous les dessins qui sont faits là-dessus, souvent ce sont des dessins qui sont muets. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire de l'humour là-dessus parce qu'il ne faut jamais oublier que notre métier, ça n'est pas d'être des humoristes. Notre métier, c'est d'être cathartique, on va dire, de chercher à parler à l'inconscient collectif. Et donc quand on fait du dessin sur les migrants, souvent on a une sorte de silence comme ça par rapport à ce qu'on dessine. Et surtout que dans le cas de ce qui s'est passé de cette semaine, on touche à l'enfance. Et le dessin de presse a un rapport très important à l'enfance. Justement, cette semaine, vous avez dû vous battre un peu pour faire paraître un dessin qui concernait justement cet enfant syrien, mort échoué sur une plage. J'ai dû me battre un peu, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'il était dans l'écho. Vous l'avez dit dans votre mail. J'ai dû me battre un peu, c'est le core business de l'écho, n'est pas évidemment les migrants. Mais j'ai dit, oui, un dessin de presse ne doit pas forcément être drôle parce que souvent, dans la presse, on nous demande d'être drôle. Or, je dis que l'humour chez nous, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Mais donc je suis très content que ce dessin soit passé parce qu'encore une fois, quand on voit cette photo du petit Théilande, tout à coup, ces réfugiés qui étaient considérés comme une masse, et même dans les dessins, dans les miens comme ceux des autres, tout à coup deviennent des individus. Et un individu, un petit garçon mort de manière atroce. Et donc on s'aperçoit que tout à coup, ce qui était une sorte de concept devient vraiment des gens. Et c'est ça qui a marqué beaucoup tout le monde autour de nous. Et on essaie de retranscrire ça dans les dessins, évidemment. Merci Nicolas Vado. J'imagine que si je vous souhaite ces temps de bonheur avec votre bouquin, je serais la cinquantième à faire la blague. Mais non, puisqu'il n'est pas encore sorti, vous êtes la première. Au petit, je suis fière.